Sous-titrage Société Radio-Canada Voici notre théorie sur Last Action Hero. Mais au fait, qui est ce fameux dernier héros d'action ? Vous imaginez le réalisateur de Prédator et Piège de Cristal, John McTiernan, se pointer à la Columbia et dire « Eh les gars, pour mon prochain film, je veux faire une adaptation de Shakespeare ». Il se ferait virer tout de suite. « Donnez-moi votre plaque ! » Alors McTiernan a choisi la subtilité, comme toujours. Et quand on lui a proposé le projet de Last Action Hero, il a vu une occasion en or d'adapter sa pièce préférée, Hamlet. « J'en ai marre de cuire des gens et d'exploser des immeubles. » Il va en profiter pour explorer ce personnage emblématique du théâtre et faire de lui le vrai héros du film, Hamlet, le dernier héros d'action. « C'est toi qui a tué mon père. » « Tais-toi et tue-le ! » Notre Hamlet moderne s'appelle Danny. Il est orphelin de père et souffre de son impuissance face au cours des événements. Pour Danny, comme pour Hamlet, passer à l'action est profondément difficile. Pour eux, s'échapper du réel en s'immergeant dans la fiction est la solution. Par magie, Danny va se retrouver projeté dans le film de son héros préféré, Jack Slater, le policier ultra viril, pur cliché du cinéma hollywoodien. Et c'est là que quelque chose cloche. « Vous arrivez à conduire sans les mains ? » Une fois dans le film, Danny n'a qu'une idée en tête, prouver à son héros qu'il est dans un film. « Un chat de dessin animé vient d'entrer dans votre commissariat. » « Et il sera encore là demain. » « Le chat est un des meilleurs hommes ! » Danny met en pratique l'interrogation mythique d'Hamlet. « Être ou ne pas être ? » Danny est réel quand Jack Slater n'est pas réel. Et c'est vrai que Slater apparaît comme un cliché absolu. Badass, cigare au bec, enchaînant les vannes à deux balles. « Ah bon, il y a de quoi se la prendre et se la mordre. » Il n'a rien de réaliste. C'est un héros typique de film hollywoodien. « C'est comme ça dans tous les films. » « Parce qu'on est dans un film. » « Tu crois vraiment que t'es dans un film ? » « Oui ! » Mais au contact de Danny, Slater évolue. Surtout quand il entre dans le monde réel. Il comprend qu'il n'existe pas et c'est carrément la déprime. « Ce que tu prends là, la rigolade, c'est ma vie, figure-toi. » Paradoxalement, c'est à ce moment précis qu'il devient presque humain. Et ça, c'est la marque de fabrique de John McTiernan. Pour lui, un héros aussi fort et viril soit-il doit être avant tout humain. Et donc faillible et surtout conscient de sa propre mortalité. Mais Hollywood préfère les surhommes. En effet, l'un des attributs classiques du héros d'action, c'est son immortalité. Et c'est précisément ce qui plaît à Danny. Un père de substitution immortel. L'idéal pour un orphelin. « Aujourd'hui, il faut sortir couvert. » Car c'est bien de cela que nous parlent le film et le monologue d'Hamlet. La mort. « Ne pas être. » On meurt à tour de bras dans un film d'action. « On qui sonne la glace ? » « Nous tuons 48 personnes, pas plus. » L'acte en lui-même est banalisé et désacralisé, à l'image de la scène d'enterrement de Léo The Prout. « Tirez pas, il va lâcher The Prout ! » Être ou ne pas être, là n'est plus la question. « Est-ce que vous pourriez m'aider à vérifier une théorie ? » Hamlet est has-been. Celui qui a parfaitement compris ça, c'est Bénédicte, le méchant. S'il tue de sang-froid un être, ça n'a pas d'importance. Et c'est soi-disant le monde réel. « Hé, héros ! » « Tu vas bientôt fermer ta gueule ! » On comprend mieux pourquoi la mort elle-même débarque. La vraie mort en plus, capable de tuer même hors de son film. « Je ne savais pas que tout ça, c'est un peu trop téléphoné ? » Bah non, c'est hyper cohérent. Un héros d'action doit avoir conscience du danger de mort, comme Hamlet à travers la tirade la plus célèbre du théâtre. Cette peur de mourir, nous dit-il, inhibe l'action. La surpassée fait donc le héros, car pour Mac Tiernan, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le vrai héros passe à l'action, la peur au ventre. « J'ai gerbé, j'ai cru que j'allais mourir. » Le héros hollywoodien cliché n'a rien d'héroïque. Slater n'est pas un héros. C'est bien Danny qui affronte la mort et pose les questions métaphysiques. « Je n'ai vraiment ras-le-bol de vous, monsieur. Toi, tu restes, toi, tu pars. » C'est bien à Hamlet que Danny s'identifie, pas à Schwartzie, qui prend la nouvelle avec philosophie. « Ça, je ne peux pas le croire. » Et si vous ne me croyez pas, demandons à la prof de Danny. « Je trouve que le Hamlet de Shakespeare est, en fin de compte, un des premiers super-héros. » Pour Mac Tiernan, c'est bien Hamlet, le dernier héros d'action digne de ce nom. « Mac Tiernan, on le voit souvent comme un réalisateur de films d'action un peu bas du front, alors qu'en fait, il y a une vraie valeur intellectuelle à ces films. L'Ast-Action-Héros, c'est la mise à nu de l'Action-Héros. Ça va devenir un personnage avec des failles, un personnage mortel, un être humain auquel on pourra s'identifier. Et du coup, effectivement, les relations, les parallèles avec l'œuvre shakespearienne peuvent être dressées par rapport à ça. C'est comme s'ils prévisualisaient déjà ce que le blockbuster, au sortir des années 80, allait devenir par la suite une sorte de fast-food cinématographique que c'est aujourd'hui, qui, effectivement, sont des films très chartés, donc se ressemblent tous, ont tous la même trame scénaristique. Du coup, met à mort le héros d'action comme lui l'a conçu, parce qu'il sait que lorsqu'il sera récupéré par les studios, par les producteurs, il sera souillé, il va devenir malheureusement ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire des films d'action produits à la chaîne, annualisés, qui perdent leur substance, qui perdent leur humanité. Mac Tiernan met à mort une partie de son œuvre, ou en tout cas des courants qu'il a créés. Du coup, il y a quelque chose de très shakespearien dans cette démarche. Je ne sais pas si c'est Hamlet, exactement, comme votre théorie le prétend, mais en tout cas, dans le fait d'être assez fataliste vis-à-vis de ce qu'on a soi-même réalisé, de se dire que le combat a été beau, mais qu'il aura probablement été vain, et qu'il vaut mieux en finir les choses soi-même. Et c'est hyper beau, quoi. Il y a des trucs vraiment poétiques, qui sont des super belles métaphores sur les relations, sur le deuil, sur la manière dont on arrive à trouver un sens à sa vie en traversant des épreuves. C'est hyper profond, la Staction Hero. C'est pour ça qu'il est étudié dans des écoles de cinéma, c'est pour ça que les gens se reconnaissent dans ce film, c'est parce qu'effectivement, il y a une sorte de prémonition de tout ce qui va se passer par la suite. Et également, la mise en valeur d'un idéal révolu du film d'action. Et c'est ce qui fait de la Staction Hero un film vraiment beau, presque poétique, en fait. C'est presque une ode au film d'action, tout autant qu'une déconstruction. Et c'est ce qui en fait une œuvre somme, qui a été gâchée par un marketing qui a pris énormément de place, énormément de budget, où on a gonflé un ballon de baudruche gigantesque, aussi grand que la Statue de la Liberté, à l'effigie d'Arnold Schwarzenegger. On a mis des pubs pour le film sur une navette spatiale à côté de pubs pour des sodas. On l'a vendu comme un film McDo, en fait. Comme un film fast-food, alors qu'il y avait une véritable réflexion derrière. Ce qui fait que les gens qui, comme moi, l'ont vu en salle, se sont retrouvés devant ce film et n'ont pas vraiment compris ce qu'ils étaient en train de voir. Il m'a fallu du temps pour pouvoir analyser ce film et comprendre véritablement ce qu'il voulait dire. Après l'avoir pris au premier degré, en salle, je l'ai revu en VHS plusieurs fois et je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça qu'il veut dire ce film. C'est que le film d'action, il est en train de mourir. C'est le message de MacTierre Nano, de nos générations futures. C'est-à-dire, ce genre de film, je vais essayer de continuer à en faire, mais je vous assure, plus personne n'en aura rien à faire. Si vous voulez savoir pourquoi on en est arrivé là, revenez en arrière, regardez la Staction Hero. On est face à l'oeuvre d'un mec assez visionnaire. Et à côté de ça, il ne faut pas le nier, on a un super film d'action, avec des poursuites, avec des explosions, avec Arnold Schwarzenegger qui casse des vitres avec son poing. Ça reste pris au sens premier. Un excellent film d'action, très sous-estimé, qui a obtenu un statut culte, chopé des pop-corns et maté la Staction Hero comme un vrai film d'action qui se respecte. Et puis après, vous réfléchirez à Shakespeare, à Hamlet, vous pourrez vous prendre la tête.